Compte tenu de ce décret qui vient de nous parvenir, décret D-2022-01-24-PRG-SGG, portant l'immojage de haut cadre de président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018, portant l'organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 du CNRD, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-008-PRG-CNRD du 6 octobre 2021, portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement décrète. Article 1er. Les hauts cadres, dont le prénom et nom suivant, sont limogés de leurs fonctions respectives pour des faits présumés, de détournement de déniés publics, faux, usage de faux en écriture publique, et complicité pendant par devant la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, et devant certaines juridictions d'instances. Programme élargi de vaccination PEV. Docteur Moustapha Dabo, conseiller du ministre de la Santé et de l'Hygène publique. Institut national de la statistique INS. Monsieur Aboubakar Kaba, directeur général. Agence guinéenne de la promotion des exportations Agipex. Monsieur Mohamed Kaloko, directeur général par intérim. Direction de la Santé de la Ville de Conakry, DSVCO. Monsieur Karamoko Keïta, précédemment directeur général par intérim. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 25 février 2022, signé, colonel Mamadi Doumbouya. Ver l'internation de la Ville de Conakry,